Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de formation et d'analyse crypto puisqu'on va analyser ensemble deux cryptos et je vais vous dire selon moi, laquelle est un bon investissement et laquelle de ces deux cryptos est un mauvais investissement. Donc attention, j'espère que ça ne va pas vous faire trop pleurer à ceux qui en possèdent. Encore une fois, ce n'est pas du tout un conseil en investissement ou non. C'est simplement mon avis, ce que je vais dire, c'est ma manière de réfléchir, ce que je vais regarder comme élément graphique, comme élément technique, comme élément juste chiffré pour savoir si c'est potentiellement un bon investissement ou plutôt un mauvais investissement, voire un très mauvais investissement. Et donc pour cette vidéo, on va analyser ensemble Arbitrum et Kronos, donc le Kro de Kro.com, donc le Kronos et on va voir qu'une de ces deux cryptos est un mauvais investissement et l'autre est un bon investissement. Alors déjà, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vous tester tout simplement. Donc n'hésitez pas à regarder rapidement les graphiques ici, mettre pause si vous avez besoin de prendre deux minutes et vous regardez les graphiques, vous cherchez les informations que vous souhaitez avec les compétences que vous avez et vous essayez de savoir pourquoi est-ce que l'une est un mauvais investissement et l'autre potentiellement un bon investissement. Et vous donnez vos propres raisons et vous pouvez même me le mettre en commentaire et ensuite on vérifiera ensemble. Alors maintenant que c'est fait, nous on va partir directement. Juste avant, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui sont arrivées, on est déjà plus de 1270 sur la chaîne, donc c'est vraiment top. J'ai fait deux vidéos hier, j'ai fait un live et une vidéo sur une crypto IA. Les deux ont vraiment été bien reçus, donc merci à tous pour vos retours, c'était vraiment hyper intéressant. Et j'ai hâte d'avoir encore vos retours sur cette vidéo pour me dire ce que vous pensez justement de mauvais versus bon investissement. Ce type de vidéo que j'ai envie de faire un peu plus souvent maintenant. Alors on est parti. Donc première crypto, Arbitrum. Deuxième crypto, CRO. Elles sont classées exactement pareil, 36 et 37ème. On a 2,58 milliards de dollars d'investis dans Arbitrum et 2,46 milliards d'investis dans CRO. Donc on a vraiment la même chose, j'ai pris ces deux pour cette raison, parce qu'elles sont 36 et 37ème, donc elles sont au même classement. Donc maintenant la question c'est, comment est-ce qu'on peut savoir si ces deux là, sur laquelle des deux vaudraient mieux investir ? Eh bien, on va regarder ça et il y a une chose qui est vraiment très très simple pour ça. Alors, informations les plus importantes. On a regardé le market cap, c'est la même chose, donc on ne peut rien en tirer. Maintenant, l'offre en circulation c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui nous intéresse c'est de savoir quelle est l'offre totale, et sur l'offre totale, combien est-ce qu'il y en a déjà en vente aujourd'hui ? L'offre totale sur Arbitrum c'est 10 milliards, et actuellement l'offre en circulation c'est 1,27 milliard. Donc on est en train de dire, ok, ça veut dire qu'il y a seulement 12, entre 12 et 13% de l'offre qui est en vente actuellement. Il reste encore à mettre en vente 90% de l'offre, entre 85 et 90% de l'offre. Concernant crocs, on a déjà 83% de l'offre qui est en circulation, on a grosso modo 25 milliards de crocs en vente, sur les 30 milliards au total. Donc ça veut dire que le jour où on aura mis tous les crocs en vente, le marché au prix actuel sera de 2,9 milliards de dollars. Arbitrum, si on met en vente tous les tokens, le marché sera plus de 2,6 milliards, il sera de plus de 20 milliards de market cap. Ce qui veut dire que là, si on met tous les Arbitrum en vente demain, et qu'on les vend tous, au prix actuel de Arbitrum, donc à 2 dollars unités, Arbitrum passerait 8e. Cardano, 20,3 milliards. Assez incroyable. Donc déjà, ça c'est un point extrêmement important. Maintenant, la question qu'on doit se poser c'est, ok, maintenant qu'on a vu ça, est-ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on risque d'avoir plein de jetons qui vont être vendus, sur Arbitrum. Parce que du coup, sur CRO, on a vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'on a très peu de tokens à mettre en vente encore, donc ils vont arriver petit à petit. Par contre, sur Arbitrum, là on n'a que 12% des tokens qui ont été vendus. Si jamais on vend soit 50% des tokens restants d'un coup, vous vous doutez bien que le prix va baisser. Pourquoi ? Parce que, imaginez-vous que vous êtes dans un magasin, vous vendez des chaussures, vous vendez une paire de chaussures, vous vendez des chaussures 100 euros. Et vous avez l'habitude de vendre 50 chaussures par jour. Si vous vendez 50 chaussures par jour à 100 euros, vous savez que vous avez assez de clients qui viennent vous acheter vos 50 paires de chaussures tous les jours à 100 euros. 50 paires de chaussures à 100 euros. Maintenant, si du jour au lendemain, au lieu d'avoir 50 paires de chaussures à vendre, vous en avez 3000. Le problème, c'est que vous allez mettre vos 3000 paires de chaussures dans votre magasin, ça va prendre énormément de place, mais il va bien falloir les vendre ces chaussures. Du coup, si d'un coup, il faut vendre 3000 paires de chaussures, vous n'avez toujours que 50 clients en face qui viennent vous acheter vos paires de chaussures. Du coup, la seule chose que vous pouvez faire à ce moment-là pour que le client vienne vous acheter votre paires de chaussures, il y a deux choses. Soit vous faites énormément de publicité pour attirer beaucoup plus de monde ou soit vous baissez drastiquement le prix de vos paires de chaussures en disant qu'au lieu que ce soit 100 euros la paire de chaussures, on va la vendre 20 euros. Comme ça, les gens qui ne voulaient en acheter qu'une, peut-être qu'ils vont en acheter 3 ou 4 pour leurs différents enfants ou bien, je ne sais pas, ils vont en acheter deux à deux couleurs différentes, je n'en sais rien. Mais du coup, ils vont acheter plusieurs paires de chaussures, ce qui fait que j'ai toujours 50 clients, mais mes 50 clients, au lieu qu'ils achètent chacun une paire de chaussures, s'ils en achètent tous trois, ils vont m'acheter 150 paires de chaussures. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez faire. Mais seulement, ça fait baisser drastiquement le prix. Et là, sur l'arbitrum, c'est exactement ce qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que si demain, on passe de 1,2 milliard d'arbitrum vendus à, je ne sais pas, 4 milliards d'arbitrum vendus, le prix risque de chuter fortement parce que pour pouvoir tout vendre aux gens, ça va être compliqué. Et donc là, c'est la grosse problématique qu'on peut avoir. Donc maintenant qu'on a cette information, on a besoin d'aller vérifier quand est-ce que les tokens vont être mis en vente. Et du coup, pour ça, j'utilise DropStab. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas à me dire et je vous le mets en commentaire, ceux qui ont besoin de ça. Et donc du coup, sur DropStab, je suis allé vérifier. Je suis allé dans Vesting ici. Et donc, j'ai checké un petit peu. Prochins événements de déblocage de tokens. Et j'ai vu qu'ici, on a pour les investisseurs, Team & Advisor, Investisseurs et Team & Advisor encore. Donc en fait, en gros, là, on a 4 tours différents de déblocage de tokens. Donc en fait, on va mettre différents, pour différentes raisons, des tokens en vente. Et au total, on va mettre 2,15 milliards d'arbitrums en vente le 16 mars. Donc le 16 mars, on met 2,15 milliards de tokens en vente. C'est-à-dire 21,50% de l'offre totale. Donc là, actuellement, on a 1,2 milliards d'arbitrums vendus. Et on va débloquer d'un coup. Le 16 mars, on va mettre d'un coup en vente 2,15 milliards d'arbitrums. Et ça, c'est vraiment une énorme mauvaise nouvelle pour Arbitrum. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en fait, on va quasiment multiplier par 3 le nombre de tokens qui vont être sur le marché d'un coup. On va passer de 1,2 milliard à, au total, 2,15 plus, déjà, c'est 1,2 milliard. Donc on va passer de 1,2 milliard à 3,3 milliards de tokens mis en vente. Et donc ça, ça va être une catastrophe parce que d'un coup, on va se retrouver avec plein de tokens sur les marchés parce que les gens qui vont les récupérer, ces tokens, ils vont faire quoi ? Bien sûr qu'il y en a une partie qui vont les conserver, mais il y en a une grande partie qui vont vouloir les vendre sur le marché d'un coup. Et donc ça, si on vend plein plein de tokens d'un coup sur le marché, le prix va juste chuter et va complètement décrocher. Et donc ça, c'est une grosse problématique, selon moi, qui fait qu'au 16 mars, on pourra avoir une énorme chute sur Arbitrum dans les jours qui suivront parce qu'on aura beaucoup trop de tokens à mettre en vente à ce moment-là. En plus de ça, on voit que tous les mois, le 16 avril, 16 mai, 16 juin, on a un petit peu de tokens qui sont mis en vente, mais en fait, ce n'est pas un peu. C'est quand même 1,87 % de l'offre. Donc ce n'est pas énorme, mais faire ça tous les mois, plus le fait qu'on ait quand même 21,50 % le 16 mars, c'est vraiment énorme pour le coup. Et donc ça, pour moi, c'est une énorme mauvaise nouvelle pour Arbitrum. Maintenant, si on passe à la partie graphique, qu'est-ce qu'on peut dire sur Arbitrum ? Donc on va se mettre juste sur Arbitrum ici et on va checker. Actuellement, c'est bien. On a un token qui, ici, avait fait un point haut. Ensuite, il a corrigé. Il a posé son double bottom ici. Donc là, il a fait un super double bottom. Un W ici validé. On le voit là. Tac, tac. Donc on a un W avec le point haut ici. On est venu pull back un peu profondément ici. Tac, tac. On a rebondi. Et derrière, on a cassé et on est venu même faire un nouveau plus haut. Donc ça, c'est une bonne chose. On est venu faire un nouveau plus haut. C'est bien découverte de prix pour Arbitrum. Donc là, maintenant qu'on a fait une découverte de prix sur Arbitrum, on peut continuer de monter. On peut monter. On est à 2 dollars. On peut monter à 2 dollars 20, 2,40, 2,60, 3 dollars. On peut continuer de monter, monter, monter. Ça, c'est très bien. Par contre, la problématique qu'on a, c'est vu qu'au 16 mars, on va avoir beaucoup, beaucoup de tokens en vente. On risque d'avoir une chute importante. Donc, en fait, pour moi, Arbitrum deviendra intéressant lorsque l'on aura eu la fin de cette hausse, qui est peut-être fini maintenant ou peut-être plus tard. Peu importe. Imaginons que ça soit ça. On a le 16 mars qui passe. On risque d'avoir une énorme chute parce que je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de demandes pour absorber 21 % de l'offre totale d'un coup. Et donc, en tout cas, si on a une baisse sur Arbitrum, dans ce cas-là, on pourra prendre notre point bas, notre point haut. Imaginons qu'on ait un pot, je ne sais pas, ici sur Arbitrum, vers les 2,90 $, par exemple. Et ensuite, on se dira, OK, on va voir comment le cours réagit à cette baisse. Et si on voit que le cours descend dans cette zone, est-ce que ça tient ? Si ça tient et qu'on fait des W, là, ce sera intéressant d'investir dans Arbitrum potentiellement. Mais il restera encore beaucoup de tokens avant. Donc, à voir comment la distribution future se fera. Par contre, si on voit que ça, ça lâche, il faudra s'attendre potentiellement à faire un nouveau plus bas sur Arbitrum. et ça, c'est quelque chose qui est largement possible. C'est vraiment largement possible. Alors, pour l'instant, il a vraiment le vent dans le dos et ça pousse et c'est très bien. Mais ça ne va pas être éternel. Actuellement, ça vaut quand même 20 milliards en full diluée. 20 milliards, c'est énorme. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un Arbitrum, ici, fasse un fois je ne sais combien. En tout cas, je ne pense pas du tout. Sinon, il faudrait qu'il s'installe. Là, typiquement, en full diluée, il faudrait qu'il s'installe à plus de 200 milliards si on veut faire un fois 10. Donc, pour moi, c'est vraiment un gros point noir sur Arbitrum, ici. On balance beaucoup trop de tokens d'un coup en mars. Et du coup, c'est en mars 2024, le 16 mars, ça risque d'être un 20% peut-être avant, peut-être après. En tout cas, dans cette zone-là, je pense qu'il va y avoir un gros problème pour Arbitrum. Donc, voilà ce qu'on a d'un côté pour Arbitrum. De l'autre côté, sur CRO, comme je l'ai dit, on a 83% des tokens qui sont déjà en vente. On a une crypto qui existe depuis 2018, qui a une corrélation parfaite entre le prix et le market cap. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et en plus de ça, on a une crypto qui a quand même des partenaires importants. On la voit à la télé, on la voit dans l'MMA, avec l'UFC. On voit quand même cette crypto à pas mal d'endroits. On voit des publicités tournées sur CRO. Il y a son système avec sa carte bancaire, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. En plus de ça, graphiquement parlant, ce qui est intéressant sur CRO, c'est vraiment qu'on a eu grosse phase plate, une phase d'explosion, grosse correction. Grosse phase plate, grosse phase d'explosion, correction. Grosse phase plate, grosse explosion. Là, c'était vraiment une énorme explosion avec une grosse bulle du marché. En même temps, c'est la seule bulle qu'on a eue à ce moment-là. Grosse bulle du marché. Derrière, correction en un temps, on remonte, on redescend. Derrière, là, on a réduit la volatilité. On a refait une dernière chute. Et là, on a vraiment drastiquement réduit la volatilité sur le CRO. Si on zoome un petit peu pour checker ce qui s'est passé ici, on voit quoi ? On voit qu'on a eu énormément de temporisation avec point bas. Grosse volatilité ici, mais globalement, il ne se passe rien. On vient juste pull back cette zone qui était un niveau support qui est devenu un niveau de résistance. On se maintient là-dedans. On se maintient là. Derrière, ici, on vient chercher la liquidité. On réintègre. Ça, c'était plutôt une très bonne nouvelle. Ici, c'était un point d'entrée. Ensuite, on est venu à nouveau chercher la liquidité avec cette mèche. Et derrière, on rebondit à nouveau. On refait une grosse phase d'accumulation ici. Et derrière, on explose. On est en train actuellement de travailler ce niveau qu'on a cassé, sur lequel on est en train de pull back simplement. Donc, c'est-à-dire qu'on a cassé à la hausse tout ce niveau qui est là. On a cassé. On est en train de travailler le niveau. Tant qu'on reste au-dessus et que ça tient, on peut aller plus haut. Les prochaines objectifs sur pro, on a cet objectif ici avec ce point haut des 17 centimes. Et si je check et que je dézoome, alors, clac, tac. On a les 0.38 de ici aux alentours des 40 centimes. Juste là, et on a des points hauts ici. OK. Clac. 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 Ici, on a entre 60 centimes et 76 centimes. Donc, en tout cas, on voit qu'on a des targets qui sont plutôt simples à checker pour cro, en fonction de ce qui se passera. Mais en tout cas, le prochain target ici, tant qu'on se maintient, c'est de faire des nouveaux plus haut sur cro et de venir chercher toute la liquidité déjà au-dessus des 13 centimes, puis des 17 centimes. Si jamais on continue de monter en 2024, voilà ce qu'on pourrait atteindre rapidement. Si derrière, on trouve un bottom, on peut recorriger et repartir en 2025. Si à l'inverse, on ne monte pas maintenant et qu'on corrige dès maintenant, on peut continuer de corriger ici. Après, là, actuellement, ce qu'on voit d'intéressant sur cro, c'est que là, ça y est. On avait beaucoup, beaucoup de points bas depuis... On a eu beaucoup de zones basse depuis novembre 2023, avec énormément de liquidité ici, en dessous de tous ces creux qu'on n'était pas venu récupérer. Et là, ça y est. Là, on a récupéré tous les creux avec cette grande mèche d'hier. On a fait une mèche monstrueuse. On a fait une journée à moins 25, moins 27%. Et là, ça y est. On a tous dégagé. Tout a été ravalé. Donc là, il y a des gros qui ont fil des positions énormes en sortant beaucoup de gens avec des liquidités monstrueuses. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que si on tient et qu'on repart sur BTC, là, le cro puisse s'exploser et aller chercher au minimum les 17 centimes. Donc pour moi, Accro est vraiment un super investissement, que ce soit à court, moyen terme et également à long terme, parce qu'à long terme, on a des targets beaucoup plus importantes. Il est déjà monté aux alentours des 90 centimes. Ici, on était un peu plus à 94 centimes avec les mèches. En capitalisation boursière, on était à 22 milliards. C'était quand même énorme. On est actuellement à 2,5 milliards. Ce ne serait pas déconnant que le cours réatteigne au moins 12, 15 milliards. Et en cas vraiment de nouvelles bulles autour du croc, et que le projet se développe davantage avec des partenaires encore beaucoup plus forts qu'aujourd'hui, et que leur partie plus bancaire et leur carte prennent encore plus d'ampleur, que ça, c'est un nouvel ATH. Pour le moment, en tout cas, même si ce n'est pas un nouvel ATH, on a une target entre 60 et 76 centimes. Quand vous voyez qu'on est à 10 centimes aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant comme crypto. En tout cas, je le trouve avec un bon fondamental derrière, et une utilité déjà aujourd'hui, que ce soit dans le monde, mais particulièrement aux US. Donc voilà ce que j'avais à partager pour vous entre Arbitrum et Croc. Pour moi, Arbitrum est vraiment un super investissement à court, moyen terme, mais également à long terme, alors qu'Arbitrum, pour moi, est vraiment un mauvais investissement. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas monter. Pour l'instant, il a le vent dans le dos. Donc ça ne m'étonnerait pas que les mecs qui sont rentrés par là et continuent de gagner un peu d'oseille pendant les prochains jours, prochaines semaines. Pour autant, est-ce que c'est pour ça qu'il faut le faire ? Je ne pense pas du tout. Je pense que c'est une crypto qui va se faire détruire très bientôt et avec cette date du 16 mars. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !